allez je vous fais une petite vidéo pour vous parler de mon kit cinéma à la maison alors bah il m'a coûté quoi bah petit à petit l'oiseau faisant son nuit je vous donne tout de suite la diagonale on est à 71 pouces de diagonale ça permet de 80 de dégonnais ok donc ce petit pour un cinéma parce que ça me suffit sinon l'écran entre pas chez moi il rentrerait mais je pense qu'il serait un peu envahissant donc on passe sur un y rlg 300 c'est un classique pire et g300 je pense que tout le monde l'a vu fait à peu près 30 euros celui là on trouverait soit coûte elle aussi à 30 euros d'accord et ensuite vous allez me dire qu'est ce qui va manquer bah théoriquement rien s'il faut quand même mettre du son il ya du son dessus mais le son les moisis alors le sont moi celui que vous conseille c'est le parti l'accent mobile 8 1 ça marchera avec une guitare de ça de la classe 3 c'est transportable ça dispose d'une batterie 4 ça peut charger pendant que vous êtes en train de l'utiliser vous êtes en train d'utiliser vous le mettez en charge ça fonctionne c'est à dire comme si cette surprise de courant et quand vous le débranchez ça se met à fonctionner quand même d'accord parce qu'il reste une batterie ok donc petite enceinte cas là l'écran alors thomas nous le proposent à 49 euros mais il ya des frais de livraison c'est un écran 70 pouces donc à 1 m 55 en longueur et 90 cm 37 cm en largeur d'accord ce qui fait 54 euros 55 euros si vous payez les frais de port par contre c'est payable en plusieurs fois avec paypal et l'appareil on va l'avoir donc on a su plutôt celui-là que j'ai pris directement j'aime aussi parce que le couleur la couleur c'est noir aussi donc on va avoir un mètre 52 avec un mètre 52 possible pour le faire en quatre tiers et vous pouvez évidemment réduire en dessous de 1 m 52 c'est à dire à 90 cm vous avez la possibilité de mettre en 16 neuvième c'est ça plutôt 16 160 90 16 neuvième et à 360 cm 90 cm et là vous aurez donc 70 pouces 72 pouces de global ok donc ça c'est l'écran donc facile à trouver derrière enfin pour faire fonctionner pour que ça devienne une télévision connectée on met juste un google chromecast dessus donc ça j'ai vu beaucoup de gens ne pas le tester j'ai eu beaucoup de tests sur youtube et pas le tester moi gelé ou le chromecast dessus maintenant vous mettez l'alimentation standard européen et vous mettez le google chromecast ici et là vous branchez le google chromecast en usb d'accord et à ça va fonctionner à google google home pour associer vos comptes netflix et molotov il ya un problème en ce moment mais avec compte amazon vous compte disney etc etc donc ça marche donc c'est la troisième étape ensuite je conseille un petit trépied pour apprendre à viser avec le vidéoprojecteur parce que une fois que vous allez tenter de cadrer l'image sur l'écran c'est pas joli vous allez avoir du mal à cadrer si vous n'avez pas un trépied le trépied en lui même ça permet de régler l'enclinaison du sol avec les trois pieds sont réglables indépendamment et d'orienter vers le haut vers le bas vers la gauche et vers la droite ici là le vidéoprojecteur donc il est fait s'accrocher dessus n'a pas les images plus d'en dessous dommage mais je vous rassure tout de suite il ya un point comme pour les appareils photos ou pour les caméras ou pour les autres vidéos projecteurs d'ailleurs sur lequel vous pouvez accrocher un vissant comme une caméra quelconque votre système à un trépied de vidéoprojecteur un trépied comme celui là qu'est un trépied avec simplement ça c'est lui cela rentrera là dedans avec un écran dessous ok voilà donc à un kit sur lequel moi je regarde mes vidéos dans ce moment quand j'ai pas la flemme de l'allumer c'est commandable par via google home google home mini via google home mini vous lui dites il le reconnaîtra parce qu'un chromecast et si vous mettez sur presse connecter ce vous êtes capable de le faire démarrer il ya une télécommande sur ses télés c'est ce ces éléments là donc si vous avez la télécommande connecter la télécommande à farouge télécommande ou gueule home ça vous pouvez remplacer votre télécommande par une commande vocale d'accord moi je fais et à ça fonctionne c'est à dire vous remplacer des boutons de la télécommande par la commande vocale donc on vous dit d'allumer le vidéoprojecteur la prise collective à l'humilie votre projecteur puis d'allumer une deuxième fois parce qu'il faudra allumer l'appareil parce qu'il est une fois qu'il est mise sous tension faut appuyer sur le bouton d'allumage en fait vous remplacer la télécommande par votre bord ok et le bouton infrarouge et ensuite vous lui dit de mettre la vidéo sur sur netflix et ou sur amazon peu importe ou sur ce n'est plus et ça va envoyer directement l'image sur votre sur votre écran alors la distance focale c'est la distance qui est entre l'écran et le vidéoprojecteur pour obtenir 72 pouces de diagonale c'est à peu près deux mètres deux mètres qu'est on était deux mètres d'écart et à peu près deux mètres d'écart ça va rentrer tout seul voilà donc un bas normalement c'est accessible donc on va obtenir un petit cinéma maison le calcul vous allez me dire ça fait peut-être cher alors prenons les prix qui sont avec la livraison la plus rapide on va prendre 30 50 en déri 25 pour le vidéoprojecteur plus le son 49 alors celui là vous pouvez jouer la guitare de suivre vous branchez votre guitare dessus sa marche et d'un électrique ça je vous conseille celui là il est mobile et comme vous le dis il charge en même temps que vous pouvez l'utiliser à l'écran 58 95 c'est quand ça faire cher plus 39 99 plus le trépied on est à 13 41 voilà l'intérêt commercial elle n'est pas obligatoire vous le faire avec l'intérêt commande normal vous êtes sur quelque chose qui est elle est un plus là donc vous êtes sur quelque chose qui est aux alentours de 200 euros d'investissement et vêtements bas quand on va chercher une télévision 72 pouces s'ils cherchent à 200 euros je ne pourrais pas on est plutôt à 400 500 200 on ne pourra pas on ce pas ou alors faut s'abonner chez sfr et 72 cela c'est du 43 mais ça il vous propose un abonnement pour un 43 pouces 65 pouces ce sera petit voilà au ne pas être pas ne pas être fan c'est tout donc c'est un écran de diffusion par chromecast qui étant donné que vous pouvez avoir un smartphone pour avoir un google home qui peut être gérée par je ne m'en ai pas parlé de ça tous un golo mini vous permet de cette manière d'envoyer directement l'image sur l'écran juste en une commande vocale on est à 200 euros je pense pas qu'on puisse trouver le mieux donc écran 72 pouces télévision 72 pouces peu importe on ne pourra pas le mieux ce sera du 50 pouces et quand on trouve un centimètre 70 pouces à l'écran mais pas l'image associé et donc si vous vous demandez comment on fait un écran de 70 pouces ce sera pas à ce prix là je crois pas qu'on puisse obtenir 70 pouces en plus si vous cassez l'écran vous êtes en train de péter un plomb alors que là bon bah si au mieux le vidéo projecteur il prend un coup de remplacer 30 euros quoi voilà c'est tout